Première journée de jeu au Golfe du Médoc et un coup d'envoi réussi pour le championnat d'Europe amateurs messieurs. A l'issue d'un premier tour spectaculaire, 66 joueurs pointent sous le par, à commencer par le Danois Alexander Frances, auteur d'une très grosse carte de 63, un moins 8 qui le place seul devant un groupe de 4 joueurs à moins 7. Côté français, ils sont 3 à pointer dans le top 10 après 18 trous. Avec leur score de moins 4 ce mercredi, Paul Foulquier, Maxence Munier et Guillaume Chevalier occupent le 10e rang à 4 coups du leader. J'étais content de jouer, je me suis bien amusé, j'ai pris du plaisir, j'ai mis quelques bons potes pour vraiment me mettre dans une très bonne position rapidement. Donc ça, ça met toujours en confiance. Donc après, vu que j'ai accumulé pas mal de confiance sur l'aller, le reste ça s'est bien déroulé tout seul. Voilà, il reste 3 tours, donc on verra, je vais jouer le mieux possible, continuer à faire ce que je fais, rester détendu, rester avec le sourire et on verra. Un coup derrière, on retrouve 4 autres français, Charles Larcelet, Tom Vaillant, Oyan Guillamundégui et Tom Guéhan qui se partagent la 20e place en moins 3. C'était une bonne partie, plutôt content de cette partie, je commence plutôt bien avec, je crois que je suis au moins 3 jusqu'au départ du 8. J'ai eu un passage un peu difficile, 8, 9, 10, je pensais prendre des pions là, mais du coup non. Et puis j'ai bien tenu leur tour, donc non, partie solide. C'est un bon début, après, vu comment les conditions étaient aujourd'hui, j'ai vraiment eu de très bonnes conditions avec des green, comme je disais, qui étaient soft. Il y avait moyen d'aller chercher plus loin. Je sais que le parcours aujourd'hui va jouer, les scores vont être assez bas, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai quelques petits points à travailler et puis reste confiant pour la suite. A moins 2, deux autres français ont également réussi une jolie mise en route, Bastien Amat et Julien Salle qui pointent à la 42e place. La journée s'est pas mal passée, je finis à moins 2. J'ai bien commencé la partie avec 4 verriers d'affilée, donc c'était bien pour se mettre dans le rythme. Après, au milieu de partie, fin de partie, enfin au milieu de partie, j'ai eu un peu plus de mal, mais sans trop de fracas en faisant qu'un départ. Et à la fin, deux petites erreurs qui coûtaient un peu cher au total, mais sinon c'était une bonne journée dans l'ensemble. Au total, 12 français ont joué sous le par, ils prennent place dans le cut provisoire qui interviendra vendredi soir après le 3e tour. Sous-titrage Société Radio-Canada